Et on finit, on a commencé avec des femmes, on finit avec des hommes pour aller faire la fête à Laverna ce week-end, le festival Lavernaite, donc le 3 septembre. Ça commence à 18h30, je reçois deux des organisateurs, le président de l'association Julien Luissier, bonsoir. Bonsoir. Et Quentin L'Orgueilleux, je ne me suis pas plantée, non c'est bon, vice-président de l'association. Vous êtes venus tous les deux nous présenter ce festival qui commence. Oui, tout à fait. Je vais commencer. Oui, allez-y. Du coup, oui, effectivement, on organise notre deuxième édition du festival Lavernaite, donc samedi qui approche, donc le 3 septembre. Donc, on a fait une première édition l'année passée, une édition un peu particulière du fait du Covid. Donc, on avait le pass sanitaire qui était encore en cours. Donc, avec le pass sanitaire obligatoire, on a eu quand même une belle édition avec 850 personnes. Et puis, trois beaux groupes qui étaient là actuellement. Donc, c'était plutôt une belle édition, oui. Et là, ça reprend fort, on va dire, puisqu'il y a pas moins de cinq groupes qui se produisent sur scène, avec une belle programmation qui se déroule de 19h jusqu'à 4h, c'est ça, à la fin ? Deux heures du matin. Deux heures du matin, pardon. Excusez-moi, j'élargis. Moi, je suis déjà dans la fête. Alors, on commence avec les bras auréoles. C'est une fanfare, c'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, c'est une batucada, comme on appelle ça. C'est une batucada brésilienne. En fait, là, du coup, ils vont être 18 musiciens. Et ils vont donc faire le lancement du festival. Et ils vont jouer également en interscène, donc entre chaque groupe de musique. Et donc, ils vont ramener un côté brésilien, festif, assez sympa, avec des percussions, des tambours, plein de petites choses. Et donc, c'est également une batucada qui est de notre secteur, du coup, du coin. Donc, on a voulu faire marcher aussi les groupes locaux, quoi. Alors après, on a Stolen et on a Stolen et MacDame, qui est un groupe pop-rock aussi, sartois. C'est ça. Alors, oui, Stolen, les pop-rock, c'est plus des reprises de musique de toute variété. Et MacDame, oui, qui est sartois, qui fait 100% rock. Et puis, on a les ramoneurs de Ménhir, qui, comme leur nom l'indique, sont bretons, qui fait du pop-rock celtique. Et ils sont avec nous en visio. Voilà. Bonsoir, les garçons. Alors, vous venez faire la fête à l'Avernight. J'allais dire à l'Avernight. Vous allez, oui, à l'Avernight, à l'Averna. Ce samedi, comment vous allez un peu ambiancer le public ? Qu'est-ce que vous allez leur proposer ? Comme d'habitude, en fait, on ne sait pas ce qu'on va faire. On fait maintenant un tirage au sort. C'est-à-dire qu'en fait, on prend 25 morceaux. On met ça dans notre chapeau traditionnel breton. Et voilà. Et le public va tirer les morceaux. Et comme ça, on découvrira ensemble ce qu'on va jouer. Voilà. Alors, de toute façon, ce que vous pouvez nous promettre, c'est que ça va un peu bouger. Ça va danser. Ça va chanter dans le public. Ça va ramonner. Ça va ramonner. Non, mais l'esprit, pour nous, un concert, c'est vraiment ce qu'est une cérémonie, en fait. C'est-à-dire une osmose entre le public et les artistes. Et on est vraiment content de jouer dans la Sartre. Ça fait longtemps, d'ailleurs, qu'on n'était pas venus. Oui, parce que vous portez vos menhirs un peu partout dans la France. Voilà, c'est ça. Et en dehors aussi. Mais ce qui est vraiment bien, c'est que c'est un festival qui est accessible. Le fait que l'entrée est à 5 euros. Ce qui est quand même génial. Donc, un coup de chapeau aux organisateurs, quand même. On a même la potion magique pour porter les menhirs. Alors, si on a envie de voir des menhirs en Sartre, c'est à 22h. Les ramonneurs de menhirs, ils vous ont un peu rassurés. Parce qu'au début, j'ai vu que vous deveniez tout blanc quand ils ont dit qu'ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire. On finit la soirée à minuit avec le DJ Brice François, qui est aussi avec nous en duplex. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, comment vous allez finir la soirée ? Comment vous allez les ambiancer, vous ? Déjà, moi, j'adore ce créneau de commencer en dernier. Parce que j'ai tous les plus énervés. J'ai tous les plus festifs qui sont là jusqu'à la fin. Et le but, c'est de passer deux heures de folie avec tous les surveillons qui seront là à la fin. Je sais qu'ils auront passé un bon moment toute la journée avec tous les gros. Et ça va être cool. Ça va être cool. Alors, vous aussi, vous connaissez la scène sartoise. On est un peu chauvin, mais vous aimez notre public. Vous êtes déjà venu en Sarthe faire des sets ? Eh bien, tout à fait. J'ai commencé dans le 72. J'ai ma première boîte, là où je sortais, là où j'ai commencé à mixer. C'était l'an 72. Et j'y habitais un petit peu. Donc, forcément, ça reste des très, très bons souvenirs. Donc, je suis très content de revenir dans le 72. Et nous, de vous retrouver, du coup, un peu comme à la maison. Donc, on l'a dit, c'est un festival qui est organisé par des bénévoles. Vous êtes des représentants de l'association. Ils sont tous à pied d'œuvre, là, pour organiser. Et l'entrée est relativement symbolique, évidemment. Ça veut dire que c'est accessible à tous. À partir de quel âge vous conseillez, on peut venir ? À tout âge. Oui, on n'est pas obligé de rester non plus jusqu'à 2 heures du matin. Le principe, c'est qu'on a voulu faire un festival à tout public, vraiment à tout âge. On a des jeux gonflables. On a un stand de brochettes de bonbons, crêpes. Vraiment, des choses variées pour attirer les plus jeunes, les familles. On a pas mal de petites choses. On a des food trucks, du coup, 5 food trucks qui vont faire le côté alimentaire. On a une buvette également qui sera sur place. Et puis, on fait aussi un prix attractif à 5 euros. Le but est de, comment dire, que l'entrée du festival soit possible à toute personne, même en fonction de leurs moyens. Et on fait gratuit pour les moins de 16 ans également, donc aussi pour les ados, pour que ça soit aussi facile pour eux de pouvoir accéder au festival. Et puis, c'est vrai que ce week-end, ce week-end de rentrée, c'est sympa de pouvoir faire une sortie en famille, entre amis, pourquoi pas, évidemment. Et du coup, vous le disiez, Stolen, le groupe qui se produit à 19h30, c'est plus de la variété, donc peut-être justement un peu plus familial. Exactement. Et après, on sent que ça va bouger. Est-ce qu'on réserve des places en avance sur quoi, d'ailleurs ? Parce qu'on vous suit sur le festival, sur le Facebook, notamment ? Alors, du coup, on a arrêté les pré-ventes au 10 juillet. Donc là, ce qu'il faut que les gens fassent simplement, c'est venir à partir de 18h30 à l'ouverture des portes samedi et prennent leur place à 5 euros directement sur place. On a pris une billetterie avec pas mal de bénévoles pour que ça soit assez fluide à l'entrée. et on a tout fait pour que le confort soit au mieux pour chaque personne qui viendra sur place. Est-ce que vous avez vu les groupes que vous avez en face, là ? Vous avez intérêt à gérer la sécurité. Vous faites attention quand même à eux, là, les ramoneurs de Ménière, là. Vous ne nous faites pas tomber une pierre sur le pied d'un festivalier. Vous faites attention un peu, hein ? Oui, non, mais alors, je voulais justement intervenir par rapport à ce que tu viens de dire, que la variété est tout publique. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce qu'on fait est tout publique aussi, et ce n'est pas de la variété. Donc, ça, c'est un cliché, voilà. La variété à varier, ce n'est pas du tout notre truc. Je pense que pour les enfants, ce n'est pas une bonne chose. Les enfants adorent le groupe. Il y a beaucoup d'enfants. Voilà, j'espère qu'on ne va pas jouer trop, trop tard. Éventuellement, quand il y a beaucoup de monde et qu'on sent que les enfants se sentent un peu oppressés, on les fait monter avec nous sur la scène. Et du coup, ils se sentent bien et on vit un bon moment familial ensemble. En fait, l'esprit du groupe, c'est de fédérer la tribu. Voilà, et d'envoyer de l'énergie. Bien sûr, évidemment. Et c'est plutôt le côté accessible parce que les gens, parfois, ont un petit peu peur de ce qu'ils vont découvrir ou de ce qu'ils ne connaissent pas. Donc, c'est en ce sens que je faisais référence à la variété pour des gens que vous allez après pouvoir récupérer. Au fil du festival, il y en aura pour tous les goûts. Et puis, on finira en dansant avec Brice François puisque, évidemment, j'imagine que ça va bouger. Le but étant de tous les faire danser, n'est-ce pas ? Tout à fait. J'espère bien. Je sais qu'ils ont été bien chauffés avant par tous les groupes. Et voilà, c'est super. En plus, les gars, les organisateurs ont fait un taf de dingue. Et donc, ça ne peut être qu'un bel événement et on va finir en beauté. Et voilà, ça va être cool. Alors, est-ce que je peux vous demander, vous savez déjà en pré-vente combien vous avez de réservations ? Là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a arrêté les pré-ventes à l'avance pour faire directement sur place pour un souci d'organisation, pour que ça soit plus facile. En plus, il va faire beau. C'est le week-end de la rentrée. C'est samedi. On peut aller faire la fête. On peut commencer à 18h30. On peut aussi profiter juste des concerts, de dîner ensemble. Par exemple, les enfants qui jouent sur les jeux gonflables. C'est ça aussi l'idée du partage avec une programmation hétéroclite. Je vous invite à aller découvrir leur programmation sur l'Event Facebook et de voir un petit peu de chacun des groupes pour voir ce qui vous plairait. Et puis, on vous rappelle, c'est à Laverna. C'est gratuit pour les moins de 16 ans. C'est 5 euros l'entrée. Laverna, deuxième édition. On essaye de passer au moins le cap des 1000 personnes. Oui, au moins, ça serait bien. Oui, j'imagine. J'en suis sûre. En tout cas, je vous souhaite bonne chance. Et puis, vous viendrez l'année prochaine pour nous parler de la troisième édition. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que l'agenda est rempli, au moins jusqu'à la semaine prochaine. Comme tous les jeudis, je vous retrouve à 19h pour Culturel sur LMTV. En attendant, sortez. Allez voir des spectacles, des concerts, des expos. Partagez tout ça. C'est la rentrée et ça va nous faire du bien à tous. Merci à vous d'être venus sur le plateau. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Salut !